... Alors le rallye de Monte-Carlo énergie alternative, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est pas une épreuve où il fallait le plus vite possible d'apporter un point B. C'est une épreuve tout à fait officielle, organisée par l'Automobile Club de Monaco et par la FIA. Et il s'agit en fait de conjuguer à la fois épreuve de régularité et consommation les plus mesurées possibles. Alors, il y a plusieurs catégories de véhicules. Il y a les véhicules électriques, les véhicules utilisant des énergies renouvelables et les véhicules hybrides. Alors, à cette occasion, SAF France nous a fourni une 9.3 Cabriolet BioPower, équipée d'un 2.0 turbo de 175 chevaux quand le réservoir est rempli de 85, ce qui nous met dans la catégorie 8. Alors, je ne vous le cache pas, nous, c'est la première fois qu'on participe à ce genre d'épreuve. Donc, il a fallu qu'on demande conseil à notre spécialiste maison, François Chaput. Principalement, vérifier la pression des pneus et ne pas hésiter à être au-dessus des préconisations constructeurs. Donc, une voiture qui a 2-5 bar, ne pas hésiter à mettre à 3 bar. Ensuite, on peut à la rigueur vérifier le niveau du moteur et essayer de rester au mini. Donc, comme ça, ça évite que les pièces en mouvement souvisent des contraintes trop éloignées. Ne pas utiliser des consos électriques inutiles. Donc, pas de clim, la ventilation mini, les feux de route de position, les clignotants, on oublie. Non, les clignotants, on va garder les clignotants. Au niveau régime moteur, il vaut mieux se mettre à combien ? Alors, avec une voiture... C'est un 2 litres turbo-essence. Turbo-essence, un couple maxi à 2500 tours. C'est bien ça. Donc, là, dans ce cas-là, pas de doute, il faut changer le rapport supérieur à ce régime-là. Et pas au-dessus. Anticiper, lire la route à l'avance. J'allais parler de la charge moteur. Ah, charge moteur. Charge moteur, toute façon, n'importe quelle voiture, et quel que soit le réglage de la pédale, jamais dépasser les 2 tiers. Les 2 tiers, d'accord. Là, le parcours, c'est entre Anne-Sylvieux et Monte-Carlo. Donc, on va utiliser que des départementales. C'est quelque chose de très sinueux, très accidenté. Je te vois venir, oui. T'aimerais bien mettre au point mort pour profiter de l'absence de frein moteur dans la descente. Oui, oui. Ça peut se défendre, mais ça demande vraiment beaucoup d'expérience. Parce que si on se met au point mort, on a la consommation du carburant qui continue. Au ralenti. Parce que si on reste sur un rapport le plus élevé possible pour diminuer le frein moteur, dans ce cas-là, la coupure d'alimentation est effective, donc on consomme 0 g de licence. Donc, même si le moteur est en marche, je ne consomme rien. Avec un rapport engagé, je ne consomme rien. Voilà, normalement, avec ça, tu es bien parti pour faire la meilleure conso des gens qui roulent au bio-étamal, au moins à la betterave. À la betterave, c'est bien ça. Bon. Eh bien, écoute, avec tout ça, je vais y aller. C'est parti. Bonne chance. Merci beaucoup. Alors, le problème, c'est que la catégorie 8 nous met dans le même groupe que de sérieux outils, comme cette Lotus Elise qui tourne aussi à l'E85. Donc, ce qu'il nous faudrait, ça serait les conseils d'un champion du monde. Alors, demain, on va participer à notre premier rallye de régularité. Est-ce que vous aurez quelques conseils à nous donner en matière de navigation ? Alors, navigation, bateau, oui, parce que j'ai fait beaucoup de bateaux dans ma jeunesse, mais navigation, en rallye, non, parce que je n'ai jamais fait ça. Et au contraire, c'est l'opposé de mon système où, moi, il faut toujours aller le plus vite. Et vous, il faut aller le plus doucement possible et gérer les consommations et les trucs comme ça. Donc, ce n'est pas moi le meilleur conseiller. Eh bien, on va improviser, alors. Merci beaucoup. De rien. Là, on est sur le point de s'aligner dans la file d'attente avant de partir pour la première épreuve. Donc, le stress commence à monter et les mains sont un petit peu moites. Donc, le stress commence à monter et les mains sont un petit peu moites. Alors, une question s'impose tout de même. Est-ce que le 85 est véritablement écologique ? À cette question, on répondait il y a 4-5 ans que oui, c'est véritablement un carburant vert, parce qu'il est issu de l'agriculture, parce que le dioxyde de carbone qu'il émet en brûlant est inscrit dans un cycle court, contrairement au pétrole. Mais, quelques mois, quelques années plus tard, on prend un peu de recul et des problèmes émergent. Est-ce que le 85 n'accentue pas la faim dans le monde en utilisant de la matière première qui pourrait être utilisée pour faire de la nourriture ? Est-ce qu'il n'encourage pas l'agriculture intensive et l'utilisation d'OGM ? Alors, à ces questions, on peut répondre oui d'un point de vue global. Par exemple, aux Etats-Unis, on utilise en matière première le maïs. Le maïs est une des pires matières premières pour faire du bioéthanol. Et c'est du maïs, c'est presque de la nourriture pure. Et au Brésil, on a tendance à défricher la forêt amazonienne pour faire du champ de canne à sucre. Mais, on peut toujours compter sur la fameuse exception française. Alors, on le sait peu, mais la France est le premier producteur mondial de betteraves sucrières. Donc là, nous dit-on, on obtiendrait le carburant parfait fait en France, sans utiliser de méthode d'agriculture intensive ni OGM, et sans empiéter sur la nourriture. Ça y est, la remue d'épée est terminée. Alors, le grand gagnant n'est autre qu'Eric Comas, l'ancien pilote de Formule 1, qui roulait en Tesla Roadster. Quant à nous, sans aucune expérience, pour notre première participation, on termine en milieu de classement, donc on est plutôt content. Cet événement prouve qu'on peut conjuguer sport mécanique et écologie. Alors, s'il y avait un défaut à souligner, on aurait souhaité que les spéciales, où il fallait maintenir une vitesse moyenne relativement élevée, vu le profil de la route, se fassent sur route fermée, pour une sécurité supplémentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...